Vous êtes sur RTL. Sur RTL, RTL Matin, Thomas Hugues. Et avec nous comme promis, Philippe Juvin, le chef du service des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer les conséquences de cette canicule, de cette vigilance rouge sur les services d'urgence et sur les services hospitaliers en général. C'est une première en Ile-de-France, cette alerte rouge. Ça change quoi pour vous, par exemple, très concrètement, aux urgences d'un hôpital ? En réalité, c'est pas grand-chose. Première, on fait ça chaque année. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement d'être dans une position qui nous permettrait, si nous avions un afflux de nombreux patients dans nos urgences dues à la canicule, qui nous permettrait d'annuler des hospitalisations de patients moins graves et prévues, y compris d'une certaine date, pour faire de la place dans les hôpitaux tout simplement. Donc ça vous donne un cadre légal, en quelque sorte, pour décaler des opérations ? Ça nous donne une bouffée d'oxygène, un élément supplémentaire si jamais on a besoin de lit. Vous savez qu'un des sujets, évidemment, de la canicule, c'est que parfois, nous avons des patients qui peuvent être dans une situation très grave liée à la chaleur. Il faut les hospitaliser. Si on n'a pas de lit, comment fait-on des lits ? On demande à des gens qui étaient prévus de venir de ne pas venir, tout simplement. Comment les hôpitaux fonctionnent ? Est-ce que, par exemple, une question toute bête, très basique, est-ce qu'il y a la climatisation à l'hôpital ? Est-ce qu'il fait beaucoup plus chaud ? Est-ce que c'est difficile de travailler en ce moment ? Alors, ça dépend des hôpitaux. Il y a des services d'urgence qui sont, d'ailleurs, assez anciens. La ministre l'a dit. D'ailleurs, un de ses objectifs, c'est de donner des moyens aux urgences. Et particulièrement, la question des locaux est fondamentale, en qualité et en quantité de mètre carré. Comment on fait quand quelqu'un arrive et a un coup de chaleur ? Eh bien, on le refroidit. Alors, on le refroidit selon des techniques plus ou moins élaborées. Ça peut être simplement lui mettre des couvertures froides, mouillées, comme faisaient nos grands-mères. Et puis, on a des moyens plus perfectionnés où on peut perfuser des solutés, des solutions qui sont refroidies. Et tout ça permet de gagner les 2-3 degrés nécessaires au maintien de la vie et de la bonne homéostasie, comme on dit. Est-ce que vous voyez, Philippe Juvin, aux urgences de l'hôpital Pompidou à Paris ? Est-ce que vous voyez un afflux de personnes frappées justement par la canicule ? Ou est-ce que, pour l'instant, ce n'est pas décelable ? Alors, pour l'instant, l'activité n'est pas augmentée. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand survient un pic de canicule, il y a toujours, on va dire, 48 heures de délai entre le début de la canicule et l'arrivée des patients. C'est particulièrement vrai pour les patients âgés qui mettent 48-72 heures à se déshydrater, qui souvent dans nos villes sont seuls, personne ne s'en préoccupe. D'ailleurs, ça signifie qu'une des leçons, ça doit être aller frapper à la porte de votre voisin et regarder comment il va. Et souvent, ils arrivent en décalage. Donc, il est assez probable qu'on va voir arriver des patients dans la journée et demain et après-demain liés à la canicule qu'on connaît depuis 2-3 jours. Et puis, il y a une deuxième catégorie de patients qu'on a là d'ores et déjà, qui sont les jeunes. Alors, des jeunes qui soit font n'importe quoi, c'est-à-dire qui se mettent à faire la fête sur les bords de Seine. Pompidou est à côté de la Seine parce que c'est sympa, il fait beau, il fait chaud. Qui s'alcoolisent, qui sont déshydratés, alcoolisés. Et là-dessus, vous rajoutez 2-3 ricks et quelques plaies. Donc, on a cette population-là. Puis, on a une population, alors là, complètement imbécile, qui sont les gens qui trouvent intelligents de se mettre à faire du sport alors qu'il fait 40. Et là, on a quelques cas de gens qui sont dans une situation vraiment critique. Oui, alors, vous confirmez, parce que c'est vrai qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, disait, il n'y a pas seulement les personnes âgées ou les bébés ou les femmes enceintes qui sont concernées. Et quand on est dans un épisode caniculaire comme celui-là, tout le monde est potentiellement concerné. Il faut faire attention. Est-ce que vous pouvez nous redonner les conseils de base ? D'abord, allez voir. On n'en parle jamais, mais allez voir votre voisin. Je me répète, mais ne laissez pas les gens ranger tout seuls. C'est vraiment fondamental. Et ça, tout le monde peut le faire et doit le faire. Et puis, simplement, buvez de l'eau, pas de l'alcool, pas des boissons sucrés. Parce que ce n'est pas la peine de prendre des calories qu'on ne va pas pouvoir en plus dépenser parce qu'il fait chaud. Donc, vous buvez de l'eau, y compris si elle n'est pas froide, mais déjà, ça ne sera pas mal. Quand vous êtes âgé et que vous avez des médicaments comme des diurétiques pour le cœur, consultez votre médecin traitant, bien sûr, pour lui demander s'il faut adapter les doses. Aérez votre logement. Et puis, il y a un point très important qui s'adresse à tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne venez pas aux urgences pour des petites choses idiotes. Genre le bouton que vous avez sur la fesse depuis trois mois et vous décidez de venir aux urgences pour consulter. On a suffisamment de travail comme ça. On a des gens, parfois, beaucoup plus graves que ça à s'occuper. Donc, avant de venir aux urgences, vous prenez votre téléphone, vous faites le 15. Vous avez un médecin au téléphone et vous lui demandez si ça vaut le coup de venir aux urgences. Et puis, vous avez votre pharmacien et votre médecin traitant qui peuvent vous donner, évidemment, d'excellents conseils. Mais de grâce, de grâce, ne venez pas encombrer les urgences avec des bêtises. Philippe Juvin, on vit là en ce moment, dans tout le grand tiers nord de la France, un épisode caniculaire historique. Et c'est en France le second épisode caniculaire en moins d'un mois. Est-ce que nos corps ont eu du mal à digérer le premier ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'on est en pleine canicule de nouveau. Est-ce qu'il y a un impact à moyen terme sur le corps humain ? On peut imaginer, alors sur les sujets jeunes, non, probablement pas. Chez les sujets fragiles et particulièrement ce qu'on appelle les vieillards, en plus qui sont soumis à des pathologies associées, qui ont des pathologies du cœur, du poumon, qui ont des cancers ou qui ont beaucoup de médicaments, là, évidemment, la succession d'épisodes de grande chaleur est de nature à les affaiblir. Et on peut tout à fait imaginer qu'il y a trois semaines, lors du premier épisode, des gens, certes, ne sont parfois pas venus à l'hôpital, mais ont connu une première dégradation. Il est possible qu'à l'occasion de l'épisode que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, ça soit un coût supplémentaire. La goutte qui fait déborder le vase, si je puis m'exprimer ainsi, évidemment, de manière inadaptée en matière de gouttes. Mais, bien sûr, c'est un sujet. Donc, là aussi, les recommandations, elles sont simples. Vous avez quelqu'un dans votre âge qui est malade, qui est vieux, eh bien, vous allez le voir. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes à prendre en compte pour les personnes les plus vulnérables, mais aussi pour tout un chacun ? Est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent nous alerter ? Bien sûr. Quand vous commencez à avoir mal à la tête, vous avez les idées qui sont difficilement claires. Vous avez un sentiment de halo, de fatigue générale. Une notion de fatigue inhabituelle et de céphalée, de mal à la tête. Ce sont des symptômes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Dans ces cas-là, vous prenez votre téléphone, faites le 15 et vous demandez conseil à un médecin. Philippe Juvin, je rappelle que vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Il y a, je voudrais qu'on parle maintenant des moyens disponibles dans les services d'urgence et des difficultés que vous rencontrez. Et on est en période de grève encore aujourd'hui dans certains services d'urgence en France. Je ne sais pas si c'est le cas à Pompidou, mais quel impact ça a, ce mouvement de grève, sur le fonctionnement des urgences et donc particulièrement en ce moment avec la canicule ? D'abord, les personnels des urgences sont des gens responsables. On fait la grève, mais la grève, on soigne évidemment tout le monde. Donc on ne laisse pas quelqu'un sur le carreau. Il faut que les gens soient conscients de ça. Mais il y a certains personnels qui se sont placés en arrêt maladie. Alors ils le sont parfois à juste titre, parce qu'il y a des burn-out, il y a des gens qui ont craqué, mais il y a aussi eu comme ça des vagues d'arrêt maladie dans certains services. Donc vous nous dites que les services fonctionnent quand même. Les services fonctionnent quand même. Il y a eu quelques épisodes très isolés, mais les gens sont des gens sérieux et qui travaillent, qui revendiquent, c'est marqué en grève, mais qui travaillent et qui remplissent leur mission. Non, la grande nouveauté, c'est quoi ? C'est qu'il y a 10 ans, en fait, les urgences étaient encombrées en hiver au moment de la grippe et en été au moment de la canicule. Désormais, les services d'urgence de France et de Navarre, partout, pas seulement à Paris, partout, sont occupés et en situation de quasi, pas rupture, mais limite, toute l'année. Et donc il est vrai qu'un épisode supplémentaire comme celui-ci, eh bien, rend les choses un peu plus compliquées chaque fois. On est sur le fil du rasoir en permanence durant toute l'année. Et là, quand survient la canicule, on n'est pas loin de la rupture. C'est pour ça qu'on a besoin, par exemple, de pouvoir annuler des hospitalisations, voire des opérations chirurgicales non urgentes, pour faire de la place pour les urgences. Le syndicat Force Ouvrière demande une prime canicule pour les personnels hospitaliers confrontés aux urgences. Agnès Buzyn, la ministre, refuse pour l'instant en disant, je la cite, les urgences ne sont pas débordées en raison des fortes chaleurs. Vous comprenez... Elle dit vrai, la ministre de la Santé ? Non, si la question c'est est-ce que nous sommes débordés actuellement par la canicule ? Non, nous ne sommes pas débordés. Nous allons probablement l'être d'ici demain ou après-demain. Et c'est la question qui est posée. La question qui est posée, c'est celle de la rémunération des personnels des hôpitaux publics, qui est de notoriété publique trop faible. Il est clair, en particulier dans les grandes villes, vu le prix de la vie et du logement en particulier, qu'une infirmière, une aide-soignant et même un médecin, quand vous comparez à ce que les médecins peuvent gagner dans le privé, on n'est pas compétitif. La question de la rémunération dans les hôpitaux publics est une question qui est absolument clé, mais qui dépasse la question des services d'urgence. Philippe Jouvin, on va terminer, si vous le voulez bien, en comparant ce qui se passe aujourd'hui avec la canicule de 2003. On a tiré les leçons de cette canicule, je le rappelle, qu'elle avait fait 15 000 morts en France. Oui, on a tiré des leçons d'abord et avant tout, les médecins, les infirmières, les aides-soignants sont au courant de ce qu'est la canicule. Quand c'est arrivé 2003, j'ai souvenir, j'étais jeune médecin, jamais personne ne m'avait expliqué les effets de la canicule. Je crois même ne pas avoir eu un seul cours durant mes études de médecine sur ces questions-là. Donc on a appris des choses qu'on ne savait pas, qui paraissent évidentes aujourd'hui, puisque tout le monde, Mme Michu est au courant, il suffit d'écouter RTL et vous avez les symptômes de la canicule. Moi, je ne les connaissais pas il y a 15 ans. Donc c'est vrai que ça a progressé. On a progressé avec les plans Chirac, les plans Sarkozy. Souvenez-vous la création des maisons de retraite, le financement de celle-ci avec la CNSA, la climatisation dans les maisons de retraite sous Sarkozy. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Le plan Urgence avec Pelou il y a 15 ans. Donc on a tiré des leçons. Je vous dis, la nouveauté, elle est certes sur la canicule, mais elle est sur la question des services d'urgence. C'est qu'aujourd'hui, les services d'urgence, c'est le seul endroit qui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout en France, quand vous avez besoin d'un médecin. Et en Ile-de-France, par exemple, il y a 25% de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant. C'est le plus grand désert médical de France. Alors que font les gens quand ils n'ont pas de médecin traitant ? Ils vont aux urgences. Et quand ils vont tous aux urgences, les urgences sont encombrées. Et quand là-dessus, vous avez en plus la grippe, en plus la canicule, l'encombrement vire à l'embolisation. Et c'est là que surviennent les sujets. Donc oui, sur la canicule elle-même, on est plus préparé qu'on ne l'était. On sait plus de choses. On sait comment faire. On n'est plus pris au dépourvu. Mais globalement, la situation est plus grave. Mais en revanche, Philippe Juvin, dernière question. Je crois que vous nous l'avez dit tout à l'heure, que tous les services d'urgence en France ne sont pas climatisés. Il y a certains hôpitaux qui sont assez vieillissants. Et donc, ça doit être insupportable de travailler dans ces conditions. Oui, évidemment. Il y a des services qui sont vieillissants. Alors, ce qu'on fait en général, c'est que les urgences qui sont considérées comme critiques, comme le bloc opératoire, les réanimations, bénéficient de moyens dont ne bénéficie pas le reste de l'hôpital. Et on met des moyens de climatisation ponctuellement en place. Vraiment, oui, ça fait partie des sujets. Je pense qu'on a des hôpitaux publics qui sont devenus pour certains obsolètes, vieillots. Et comme l'État est devenu impécunieux, on n'a plus un euro d'investissement à mettre, eh bien, on a des retards importants dans les travaux. Alors, Dieu merci, il y a des endroits où il y a des travaux. Par exemple, dans mon service, on vient de livrer quatre très belles salles climatisées, je le précise, qui nous facilite la vie. Mais j'ai conscience qu'ailleurs en France, parfois, c'est plus difficile. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et donc chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris. Merci également.